Réalise ce que Dieu va dire. Allons-y. Lorsqu'il est parti, voici un homme du Seigneur apparu en son Jean-Joseph et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restis juste à ce que je te parle. Amen. Il faut que Dieu vous parle. Il faut que vous restez dans un endroit pour que Dieu vous parle. Pour que vous vous déplacez, pour que Dieu vous parle. Pour avoir un ami, il faut que Dieu vous parle. Il reste ici. Mais tu le protèges. Tu pourrais protéger l'enfant Jésus là. Mais il dit quitte l'endroit. Parce qu'il y a des endroits où vous avez besoin de quitter. Si vous ne quittez pas dans certains endroits, vous ne pouvez pas bénir. Il y a des personnes avec lesquelles vous devez vous séparer pour que Dieu bénisse. Pour que Dieu bénisse, Abraham dit, ne sais pas toi de ta famille. Va dans un lieu inconnu. Il y a des personnes qui doivent nous séparer. Non, non, non. Celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être mon serviteur. Il faut chercher la volonté de Dieu. Jésus est oublié de partir. Marie était oubliée de partir avec Jésus. Quitter la famille. Quitter même la maison. Quitter la famille. La maison familiale. Allez-y dans un lieu inconnu. Allez-y. Dis qu'est-ce que je vous parle. C'est ça nos problèmes. Est-ce que Dieu nous parle. Pour faire une affaire à quelqu'un, c'est Dieu qui nous a parlé. Ah non, c'est mon frère. C'est Dieu qui t'a dit de faire affaire à ton frère. C'est difficile de faire affaire à ton frère. Parce qu'il va prendre ton affaire comme ton affaire. Le jour où tu décides de faire ton affaire à ton prof frère, c'est-à-dire que tu as donné l'argent à quelqu'un. Allez-y. Il a dit que c'est mon argent. Il n'y a rien à me faire. Il n'y a rien à me faire. Tu te vois vraiment m'embraner. Ah, tu mets ton prof frère en prison. Il n'y a rien que lui là. D'accord, l'argent, tiens, sorte. Ils vont te prendre sorcier. Le vrai sorcier, celui qui a bouffé ton argent. Celui qui n'est pas ton parent là. Celui qui va avoir peur. T'as le mal à prison. Un voleur, le mal à prison. Non, le Seigneur dit de pardonner. Allez, le voleur. Les autorités, la certitude qui les a établi. Ils ont servi la certitude qui les a établi. Maisons d'arrêt de eux. Hein? On n'a qu'à pardonner. On n'a pas beaucoup de voleurs dans la vie. Mais juste, la justice, c'est là pour ça. Vous parlez, c'est une forte réunion, ça n'engage que vous. Un voleur, on les m'a, pour ça. On est de soumettre dans la loi. Donc, si vous mâchez quelqu'un, puis vous faites tomber, c'est pas vrai, j'ai dit. Amen. Je lui ai dit, jusqu'à ce que je vous parle. Tu n'es pas une femme, il faut que Dieu te parle. Tu n'es pas un homme, il faut que Dieu te parle. Tu n'as pas une femme, il faut que Dieu te parle. Jusqu'à ce que je vous parle. Allez, jusqu'à ce que je vous parle. Allons-y. Car, héros, cherchons le petit enfant pour le féminin. Ils cherchent le petit, vous qui t'es là. Encore! Héros viendra un jour te détruire. Donc, quitte cet endroit. Quitte-la. Ce n'est pas toi de cet endroit. Ce n'est pas toi de lui. Parce que chez Shana Joua t'a détruit. Tu as déjà averti. Le monsieur, tu vois là, chez Shana Joua t'a détruit. La dame, tu vois là, chez Shana Joua t'a détruit. Ce n'est pas toi. Vas, je te le dis, je t'y parle. Alors, Jésus-Christ, il a obéi. Amen. C'est ça qui est intéressant. L'obéissance. Il n'a pas discuté. Ah, Seigneur, ça finit. Je viens de chier. Je viens de prier pour lui. Seigneur. Seigneur. T'as vu qu'Ezéchias ? Ezéchias voulait mourir. Tu as dit non ? Il voulait mourir. Bon, il peut la prier. T'as vu que ça... Monsieur, elle est trop jolie. Seigneur, toi, l'évépiment, c'est de ma vie. Moi, je suis Seigneur. Toi, tu es homme. Il dit, dégage-toi. C'est ça, même. Sépare-toi. Dégage. J'ai dit, c'est tout ce que je parle. Il a obéi. Ce sont nos problèmes. On aime trop discuter. On veut convaincre Dieu. Dieu sait que c'est un sort. Il ne va pas changer. Dieu sait qu'il ne va pas changer. Dieu sait que... Dieu sait que les choses ne vont pas changer. Donc, déjà, il dit, c'est pas ça qu'il te faut. Amen. C'est pas toi. Il obéit. Allons. Pris de nous le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. À Chèque. Tu n'avais pas dû. Vous voulez déménager tout le village au Compte. Vous voulez voyager tout le monde. On est de nuit. Pendant que les gens dormaient. Ça dormait la nuit. Il s'est caché. Personne n'a soumis les parties. Vous voulez voyager ? Mais il y a un mois. Toute la ville au courant. Monsieur, j'ai voyagé. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Bien, monsieur, t'as fait ça ? Un jeune homme. Il a dit au revoir à tout le monde. Il y a eu visa. Il va dans France. À 19h, il prend son taxi compteur. Voilà à la reporte. Lorsqu'il a apprécié le taxi, 500 mètres après, le taxi a garé. C'est en panne. Descends. Il a une faveur. Il n'a pas support de temps. Vous voyez le premier gareau à Paris. Amen. Là, il a tout comme un parisien. Il n'est pas parisien. Nous, les Ivoiriens, on est pas malinés. Il n'est pas parisien à Paris. C'est lui. J'ai vu le tant qu'il a venu. Si c'est Ivoirien, il a eu beaucoup de conscription. Il est venu en culotte, simple, le tant qu'il a. Si c'est Ivoirien, il aille nous montrer qu'il est Ivoirien en conscription. Il m'est timidique, il m'est plus aussi. Vous pouvez imaginer où un Ivoirien en pris, en costume, il a nommé une costume pour pousser la voiture. Ok, parti. Non, il est parti. Taxi est parti. Est-ce qu'il faut crier ? Il faut pleurer. Il voit rêve. Non. Vous savez, quand il s'est dit qu'il a paris en train de dégner les gens de Paris. Il est chocobie maintenant. Tous les matins, il est levé avant il est chocobie. Ce rêve, il est tombé à l'eau. Il s'est dit, mais je rêve, ouah, ouah, mais si c'est vrai, vrai, c'est taxi rouge Louis d'Abidjan. Parti est parti. Il y a tout. C'est maintenant, il y a Ebola. Au final, quand il va à Paris, on te demande comme ils sont aboutis, quand on regarde les placas à lit, ton commission des gens en valise, l'une même valise, tout est parti, passeport, tout. Il est là. Il a fait les recherches. Interpol, zéro. Pourquoi est-ce à l'Abidjan? Ils n'ont plus d'intérêt à toi, monsieur. C'est l'Abidjan, pardon. C'est une nouvelle ville. Aïe, tu as mis un cadeau ici. Ce n'est pas du bâton à Paris quand tu veux un nez. Hop là! Tu te lèves, tu mets un placalier, il y a ce grain, il y a stago dedans le matin. Tu vas pleurer pareil. Il pleure. Il est là. Qu'on appelle le sac là? Le sac est où? Agamé. Il traîne sa brrrrrr. Tu ne l'as pas dit? Tout vous inquiète, il pleure. Et quand je suis allé dans le village, il y a commencé. Parce que moi, il y a ce pouvoir là, une détection. Tu es rentré dans un village, si vous êtes 200, il vous prend. Il se demande de parler à la terre. Tous ces pattes au niveau de la terre. La Bible dit quoi? Tout ce qui te foulera, ton pied foulera, Dieu te donne un héritage. Et le pouvoir, ça ne se discute pas. J'ai le pouvoir au nom de Jésus. Il faut esser le pouvoir. Je dis à partir de Jésus, tous ceux qui sont sorciers dans le village se soumettent à mon autorité et qu'ils parlent pour qu'ils soient des délivres, qu'ils soient des assaillants, qu'ils soient des criminels. Quand ils parlent, je vais sur la direction du vent. Tout le monde va venir. Si il y a Canary, il m'a détruit tout ça. C'est mon don. Donc le papa, après que le lit, il est venu. Il dit c'est lui. Quoi? T'as fait quoi? Il dit son fils voulait aller en France. Il dit c'est transformant ta chimique. Il dit lui il est à Paris, lui il est à Abidjan, sorciers vous voient pas. Sorciers vous voient. Viens, il est avec une franciscale. Il dit à son pasteur qui dit les sorciers ont mis caméras dans le ventre pour ne pas venir à Abidjan. Il dit mais ton pasteur c'est un sorcier. Si sorcier a mis caméras, il n'a qu'un de mis caméras là. Ça veut dire que tu vois déjà? Donc t'es en France, c'est comme si t'as Abidjan. Quoi? Ah si j'ai envie de te voir à Paris, tu as peur de te venir à Abidjan comment? Il veut te tuer là-bas? Il dit mais c'est quel enseignement les gens vous donnent? Ils sont à Paris là c'est pour manger vos héros. C'est vrai hein? Il dit mais tu comprends si c'est vrai? Tu es à Paris, on dit à Caméras on te voit. Tu es à Abidjan on te voit aussi, même chose. C'est qu'on te voit déjà? Il a névé, non il n'a pas névé. Mais il t'a dit ça pourquoi? Faut pas venir à Abidjan et c'est pourquoi? Faut pas rester à Paris, tu es à Paris on dit il y a Caméras dedans. Faut pas venir à Abidjan comme il vient, elle vient me voir ils sont dit la blague. J'ai dit celui qui te voit la sainte source il ne veut pas t'aider. Il faut semblant de voir il ne voit pas. C'est des menteurs. Amen. C'est des menteurs. C'est la capacité de voir il faut qu'il te délivre. C'est ça. Faut aider les gens qui les effrayent. Faut effrayer les gens comme le diable ils font la promotion du diable. Ils font croire aux gens que le diable il faut non démistir il faut la sorcier des livres. Depuis que les gens ont commencé à réunir mes vidéos ils ont commencé à ne plus voir peur des sorciers. Depuis qu'on a commencé à réunir mes vidéos ils ont commencé à avoir confiance à l'Afrique pour revenir en Afrique. Mais celui qui vous fait peur pour venir voir vos parents c'est lui-même là il n'est pas chrétien. Il y a un pasteur qui donne cette évangé j'ai doute de son ministère. Il a dit ah d'accord j'ai dit vous machez les gens qui vous donnent des enseignements bizarres. Ça aussi tu as Caméras mais personne n'a qu'à ne il n'a pas d'hiver au village en PSC oui c'est comme ça il t'énerve ça puis il dit viens il faut l'affronter. Moi ce que j'ai fait elle là je l'ai délivrée je suis à Zadoko chez elle elle est venue à Zadoko elle a fait plus de 3 semaines elle dort là-bas tranquille il n'y a pas de problème cause à elle des parents zéro elle était délivrée je vois elle lui dit elle reste à Divo elle reste à Divo pas à Zadoko je ne sais pas quelqu'un qui vous dit non les sorciers le monsieur est venu parler il dit mon fils vous voyez là je vais parler mais demandez lui pardon j'ai peur qu'il me frappe il y a peur qu'il me frappe est-ce qu'il est fait c'est trop grave le monsieur il faut parler on a compris il dit qu'il est parti à Paris je me suis transformé en aspect son rêve se fait se lever il vient l'écouter il marche il est très violent donc les gens le connaissent c'est moi c'est moi qui je crois qu'un privé qui veut sortir le mot c'est lui c'est moi qui suis le il dit c'est quoi il dit c'est moi je me suis transformé en taxi il dit quoi non mais je lui ai donné même les laveurs il dit mais comment tu as loué le taxi ou bien tu es parti il dit non en sorcellerie j'ai eu un taxi qui est devenu visible qui est devenu visible et puis moi-même là je suis donné chauffeur le taxi le taxi là je suis donné le taxi je lui ai dit mais j'ai dit il y a sorcellerie et puis là j'ai dit toi tu as fini il y a un sorcellerie il a fini ça il a fini ça il a pris il a pris ma chère il a pris un encamin et il crie depuis la montagne on lui demande donc il dit mais est-ce que tu sais rouler il ne sait pas rouler vélo il n'a jamais passé le permis de conduire mais pour gâter il a permis de pousser la voiture pour gâter il a permis de pousser puis voiture de ça c'est le cacao qui détruisent là-bas il ne voit pas prendre qui il va aller prendre où est-ce que le riz c'est nous on calme les gens sinon les gens souvent on résonne les tueurs ben je vois il y a des aveux tu attends tu dis lui c'est un envoi qui les tueur sinon on appelle les gens je lui ai demandé monsieur vous avez permis il dit non il dit attends il faut expliquer il ne comprend pas il dit moi il ne comprend rien dedans c'est un rêve il dit non c'est pas un rêve viens il appelle le petit je l'ai calmé il pleure il faut expliquer il t'explique et puis il dit c'est toi je vais venir ici c'est pourquoi il faut venir au village tu as combien d'hectares deux hectares et demi champ des plantations qui est vaincu vous voyez le cacao vaincu c'est demi-sac qu'on prend dedans vous pensez que vous cachez ça aussi vous voit amen Jésus veut l'amener on a mené Joseph en Égypte c'est ça alors il resta jusqu'à la mort d'Hérode il resta jusqu'à la mort je ne sais pas ce que je parle mais il est resté jusqu'à la mort d'Hérode il y a des gens qui doivent tomber il y a des gens qui doivent faire des sentiments pour eux ils sont tombés il est resté jusqu'à la mort d'Hérode il est resté jusqu'à la mort il y a un temps déterminé c'est allons-y afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé à le prophète le Seigneur avait prévu des choses pour toi amen il a prévu des choses pour toi ce qu'il avait annoncé pour Jésus c'est qu'il était roi donc personne ne pourra le combattre amen personne ne pourra en aider ça toi tu es un roi tu es une reine personne ne peut te détrôner il voulait détrôner Jésus Dieu dit stop restez là je crois que mon main il combat c'est ce que Dieu a fait Dieu va combattre toi parce que ce qu'il a décrété pour toi c'est ce qui va arriver ça a été écrit ça a été prédit c'est écrit alors celui qui va se lever contre toi celui qui va tomber parce que Dieu t'appelle à la royauté dit amen c'est toi c'est toi qui doit procéder le trône c'est toi qui procédera le trône le trône de ta famille c'est c'est toi que Dieu compte c'est toi que Dieu est habitué comme chef il y a des gens qui sont comme les Josephs tu ne peux rien contre ça c'est eux pas eux Dieu passe pour bénir la famille c'est sûr ces personnes qui sont attaquées amen mais les restés là Dieu est la protégée tu peux même te cacher cacher vous soyez discrets ne partagez pas il sache que tu as réussi il sache que tu as tenu il sache que tu as tenu il faut qu'on te tue pour un héritage il sache ce que tu as combien il faut qu'on te tue mais n'importe quel héritage il soit arrivé à ce stade amen cache-toi soyez discrets faites les choses dans la discrétion si tu parles trop il y a des allemands de bouche ici il faut venir Dieu ne sait jamais ta bouche qui parle fais des vivants de stress c'est sans des désarmands de bouche on fait tout ça ici amen ça se fait quoi les gens ça les grat grat tant qu'ils n'ont pas parlé ils sont moins tranquilles quand tu dis faut dire dis pas quand tu dis faut pas dire dès qu'ils sortent tu crois qu'ils n'ont pas parlé amen amen il est resté là allons-y alors Héros voyant qu'il avait été joué par les mages se mis dans une grande colère et envoient tuer tous les petits tous les enfants de deux ans et au-dessus il a attendu pendant deux ans Héros Héros l'attendu pendant deux années il attendu ils attendent le temps qu'est-ce que ça peut mettre ils ont attendu pendant deux ans et puis il a dit ah les gens qui ont été déclés mais moi ils n'ont pas laissé Amen il y a des gens qui ne vont pas vous voir laisser tu les regardes ils ne vont pas laisser parce qu'ils ne vont pas vous laisser le combat Amen alors qu'il est venu à l'attaque il a commencé à tuer les enfants autour il a commencé à tuer tuer les gens de jour ou à deux ans parce qu'il a pensé qu'il devait avoir Jésus parce qu'il leur a rejeté c'est de te tuer ils ne vont jamais changer tu vois beaucoup on dit avec eux leur plan c'est de te tuer c'est de te nuire allons-y et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soi-même enquis au plein de mal le verset 19 il avait toutes les informations donc il métuisait tout vous savez où la voix c'est Judas qui a trahi Jésus et où Jésus Judas et Jésus c'est là dans le jardin de Gessmanet c'est celui qui métuis son intimité celui qui métuisera c'est lui qui est là donc il a eu toutes les informations il va avoir toutes les informations celui qui a parlé de toi il faut savoir d'abord le signe est-ce qu'il prie est-ce qu'il aime Dieu est-ce qu'il a craint de Dieu il a un peu moins de son délégal quelqu'un qui ne prie pas quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu il n'a pas la sagesse parce que la vie du car c'est la sagesse c'est le commencement la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse est-ce que ce monsieur a la crainte de Dieu est-ce que si oui est-ce qu'il prie beaucoup non non de prier parce que dans la prière tout peut se régler il peut y avoir des moments de faiblesse mais si il prie tout Dieu va changer sa vie est-ce qu'il prie point d'interrogation s'il n'a pas deux éléments parce qu'on ne peut pas être connecté à Dieu c'est ça que Dieu nous nous transforme s'il n'a pas tout ce esprit est-ce qu'il est discret est-ce qu'il a un bon esprit c'est tout cela que vous devez analyser vous engager non il a les bonnes idées mais tu connais ce qui est en lui s'il n'a pas le dépôt de l'esprit de Dieu en lui il sera difficile d'avancer avec lui est-ce qu'il n'a pas tu es-tu il va te nuire il va vouloir te détruire ma chose c'est l'exemple franc avec vous j'ai l'habitude de vous dire ce qu'il pense de vous il sait généralement nous on n'aime pas ça les blancs n'aiment pas ça les blancs aiment bien ça nous on va dire celui qui pense à lui il a quelque chose qu'il pense de toi il te dit c'est un bon ami il a commencé à détruire tout parce qu'il avait toutes les informations il allait voir les mages il allait plutôt la Bible les astrologues il allait plutôt les scribes ils ont montré effectivement la date dans laquelle il avait toutes les informations c'est à partir d'une information que vous décidez quand il est mort voici un nom d'Israël et quand il est mort il y a des gens qui doivent tomber Amen c'est pour ça que cette semaine on va faire tomber les gens Amen on va faire tomber je viens tout à l'heure de la radio je dis c'est une semaine terrible on va voir à Zaroco à partir du 23-24 ce mercredi là jusqu'au 25 je viens faire ce qu'on appelle l'action prophétique laver les pieds des gens après c'est à partir des pieds que tout s'est fait Jésus-Christ a lavé les pieds de celle-ci vous pensez à cet amusement vous voyez un c'est pas une humilité parce que le pied ça peut t'emmener des bonnes choses qu'on a des nouvelles choses eux ils bloquent déjà tout comment positionner les gens mais pas que demain après une action prophétique il y a des paroles que je vais prononcer tout est une fois que tu dois où tu dois marcher tu dois voir ça oui c'est ton là tu appartiens à qui ? tu appartiens à Dieu dis-le à qui va ton papa c'est pour toi c'est ton héritage l'héritage c'est déjà un acquis il a déjà travaillé il a t'a donné cette terre appartient à Dieu c'est mon héritage amen c'est mon héritage je vais enseigner aux gens matin quand ils ont venu ils ont enseigné matin ils commencent à lever pour parler les choses doivent s'ouvrir les choses doivent s'ouvrir c'est des choses vous ne savez pas il faut qu'on vous enseigne beaucoup de choses donc cette semaine il va poser une action c'est qu'un héros de mort que l'ange est venu lui dit il y a des gens qui ont besoin de tomber il faut que les gens tombent nous délivrons les gens de la sorcellerie il y a des gens qui ont besoin de tomber ceux qui ne veulent pas tu vois en venu que tu tombes au nom de Jésus tu as beau faire les choses tu as beau les aider mais leur objectif c'est qu'ils te voient périr ils te voient mourir c'est ce qu'ils ont décidé dans leur coeur alors c'est pour ça que Dieu a protégé Jésus puis Dieu a pierre c'est son ennemi qu'on appelle l'héros c'est quand il est mort allons-y c'est quand l'héros du mort voici un ange du Seigneur apparu en son âge de Jésus par l'égime et dit lève-toi lève-toi prends le petit enfant et sa mère et vont dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts ceux ne me parle plus rien ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts donc vous pouvez rentrer Amen oui vous pouvez rentrer parce que les personnes tant qu'elles ne sont pas tombées ce sera difficile pour toi d'avancer c'est pour ça qu'il faut moment donné dans ta prière que Dieu te terrasse quand vous lisez le somme 305 vous comprenez la vie de David il dit Dieu défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent Amen il faut que Dieu c'est l'air pour combattre tes ennemis il faut que Dieu mette la confusion dans les camps de tes ennemis et c'est ça la chancelerie c'est caractérisé par la jalousie et quand on a la jalousie il y a la haine qui naît dans le coeur et quand la reine il devient maîtrisé il va chercher à tes nuits parce qu'il sait des choses il est jalouse il sait que tu es plus prospère que lui il sait que tu as le pouvoir tu peux parler donc il faut détruire il va vouloir détruire tout tes biens il va vouloir te détruire pour te dompter ça veut dire te maîtriser tu as quelqu'un il faut que l'hérode tombe tu as quelqu'un il faut que l'hérode tombe il faut que l'hérode tombe Amen Amen Dieu doit faire tomber votre hérode Amen dans le secret il y a des gens qui veulent vous empêcher d'avancer il faut qu'il tombe c'est quand ta vie quand Saïl est tombé qu'il t'a vie de rentrer en fonction de trop du saint Amen qu'ils aient un roi sans trop vous dites ce qui était écrit c'est que tu es un roi Amen ce qui est écrit c'est que tu as une étoile l'étoile est caractérisé par la royauté tu es un roi ça a été écrit il ne prend pas de trône il y a quelqu'un qui a sissu ça Amen Alléluia quelqu'un est venu s'asseoir c'est pas lui c'était plus le temps de l'hérode il est assis c'est ce qu'il avait peur il savait que quelqu'un devait prendre ce trône c'est qu'il est mort Jésus rentre à Jérusalem Jérusalem c'est la cité des rois c'est pas tout le monde qui affronte Jérusalem tu es à Jérusalem et ton trône est où ? mets toi des bouts ton trône est où ? t'as parti un sorcier il a assis sur le trône de ton mariage il a assis sur le trône de ton voyage il a assis là-dessus c'est lui il te regarde la nuit il vient faire viol des nuits qui l'est qui tient là c'est Gaïa qu'en excusez-moi c'est ma bouche fais un coucher toi là c'est pour tout gâter il dit au fil qui vous fait comme ça si on ne l'utilise là pour vous vous n'allez pas mourir comment c'est vrai que c'est plus naturel c'est satanique pour avoir des mois de vent quelqu'un il te fait comme esprit mari esprit quelqu'un s'est sur le trône qui t'est une matrice qui t'est terroriste il donne une maladie bizarre il assiste il assiste ton agent il veut te voir mourir quand ils ont les regards c'est toi il faut les détrôner Amen il faut parler à quelqu'un ce matin il assiste sur le trône de ta vie je vais voir tout le monde en train de marcher ce matin pour parler à quelqu'un pour dire je te détrône tu dois quitter parle 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 alors on dit parle tu dois quitter le trône tu dois lâcher mon argent tu dois lâcher les biens tu dois lâcher mon mariage tu dois lâcher les affaires parlez il faut que vous lâchent ce matin il faut que vous lâchent ce matin et on vous lâche qu'il lâche la santé qu'il lâche le trône de votre vie et on nous lâche le trône de votre vie et on nous lâche le trône de votre vie et on doit se détrôner il doit se détrôner il doit se détrôner il doit se détrôner au nom de Jésus Oh mais non ! Hé, c'est quand vous finissez la bénédiction ! C'est là qu'il y a quelqu'un de l'opinion ! Au nom de celui-là ! Au nom du royaume de Satan ! Le tournant le royaume de Satan ! Au nom de ce qu'il y a de Nazareth ! Au nom de ce qu'il y a de Nazareth ! Le tournant maintenant ! Qui est sur le trône ? 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 Libère le trône ! Libère le trône ! Libère le trône ! Libère le trône ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Libère le trône ! Libère le trône ! Libère le trône ! Libère le trône Libère le trône Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qui libère Qui libère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu dois libérer le trône Tu dois libérer le trône Tu dois libérer C'est moi que Dieu a choisi Vous aignez Vous possédez ce trône C'est moi que Dieu a choisi Parle avec toi C'est moi que Dieu a choisi Ce qui me fout c'est toi Que Dieu a choisi dans ta famille Pour régner sur ta famille Pour régner sur ta maison Quelqu'un a assis Sur le trône de ta vie Parle-lui et arrêve-le Et te clône Déclône-le Mettez la main par le Jésus-Pas L'onction t'est saisie Et t'élimine Le trône Le trône Le trône Devenez 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 Amen 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 Écoute-moi Tu vas parler pour lui Ce trône-là m'appartient Qui qu'on va vouloir s'assoir Et qui est assis J'envoie la mort sur lui Prie ensemble Le Seigneur La mort Il va quitter Le trône Il va quitter Il va quitter Il va quitter le trône Il va quitter le trône Et qui est en soi Sainte-à-toi La mort C'est lui Bonne 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 Ils vont délâcher Ils vont délâcher Ils vont délibérer Il libère Le front des familles Il libère Les barrières L'argent C'est repassé Il libère le trône Il libère le trône On la On la On la Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toi Sous-titrage ST' 501 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 Le feu, c'est toi. Et laisse s'en vendre. Laisse. Libère-la. Libère-la. Le feu, c'est toi. Le feu, c'est toi. Le feu, c'est toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez. Je te commande. Lâche-la. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Feu. 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 Au nom de Jésus. Allez. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu vas partir. Tu vas la lâcher. C'est un ordre. C'est un ordre. Laisse-la. Va. Quitte ta vie. Va-t'en. Si. Le feu, c'est toi. Le feu, c'est toi. Le feu, c'est toi. Dans tout ton corps, le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Quitte ta vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Quitte ta vie. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Augustin Je suis en pleine séance Donc je me rappelle dans une heure Voilà tu vois Je suis en pleine séance de délivrance Voilà tu es en pleine séance de délivrance Voilà merci Lâche le corps Au nom de Jésus Lâche là Au nom de Jésus Tu vas partir Au nom de Jésus Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Ton nom Ton nom Tu vas me dire ton nom Dis-moi ton nom Dis-moi ton nom Dis-moi ton nom Dis-moi ton nom Donne-moi ton nom Donne-moi ton nom Donne-moi ton nom Je mets le feu dans ta bouche 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 Feu ! Nom de Jésus Donne-moi ton nom Au nom de Jésus Donne-moi ton nom Quel est ton nom ? 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 Donne-moi ton nom Donne-moi ton nom. Tu viens d'où? 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 Toi qui habites ce corps. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as gâché? 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 Qu'est-ce que tu Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Lâche-la. 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 Le feu. suis-toi ! Le feu suis-toi ! Le feu suis-toi ! Le feu — non ! Je mets le feu dans ses pieds. Le feu dans tes pieds. Le feu dans tes pieds. Le feu — Le feu —� vers Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Le feu dans tes pieds, au nom de Jésus. Je l'ai dit, la grossesse là, ça commence à moi. J'ai compris. J'ai compris ! J'ai compris le feu. J'ai compris. J'ai compris. Non mais tranquille, la laisse pas, je la laisse pas. J'ai compris. J'ai compris. Hélène, elle passe, combien de mois ? J'ai fait un peu. Tu vas libérer sa vie, c'est un ordre. Tu vas libérer sa vie, c'est un ordre. Jésus, Jésus et tes homens sont maîtres. Démariser sa vie, c'est un ordre de marie. Jésus, tu vas libérer sa vie, c'est un ordre. Il a dit quoi ? Un moment donné à tout prix, je veux lui tiver mais je ne le fais pas. Maintenant je veux le suivre des enfants, et il finit comme ça. Il a dit quoi ? Je vois une complicité de son père dans cette histoire. c'est pour ça que je ne me laisse pas distraire c'est une complicité elles sont peur et le monsieur en casse ils s'attendent ils s'attendent son père a donné la vie et c'est lui qui doit l'exécuter il va partir tu sais que je sais beaucoup de choses sur toi j'ai encore plus d'informations sur toi cette vie là appartient de Zomé à Jésus voilà donc tu ne dois plus rester là maintenant si tu as compris laisse là laisse là la grossesse là comment le mot ? la grossesse là vraiment je me suis dit parce que à un certain moment c'est coupé qui a mis à l'or ? vous n'avez pas répondu à la question qui l'a senti ? c'était avec moi et puis ça a commencé à se finir maintenant dans la rente une maîtrise mais justement il faut maîtriser mais c'est des choses pour maîtriser tu appelles ça une grossesse non ? donc il faut maîtriser donc tu vas aller comme ça s'il y a quelque chose toi aussi on ne fait pas comme ça lâche là lâche là je ne veux pas qu'elle enfance je ne veux pas qu'elle enfance qu'est-ce que tu as bloqué dans le ventre ? et pourquoi ? tu n'es pas Dieu et puis fermer la vie de cette fille de cette soeur tu n'es pas Dieu quitte sa vie au nom de Jésus au nom de Jésus j'ai détruit ton pouvoir j'ai détruit ton pouvoir au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus quitte sa vie va-t'en va-t'en c'est un oeuvre le fait sur toi maintenant le fait sur toi le fait sur toi le fait sur toi elle va te parler ok je ne suis pas là pour que tu parle 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 hein je te Pyga je n'ai pas dit le fait sur toi le fait sur toi le fait sur toi le fait sur toi je ne suis même pas je n'ai pas l'âge je n'ai pas l'âge il y a quoi ? c'est la lèvère à vous coucher je n'ai pas l'âge je n'ai pas l'âge mais il faut que tu aies la honte je n'ai pas l'âge Dégage ! Au nom de Jésus, laisse-la, fais-suis-toi. Il n'a plus à discuter, il quitte sa vie maintenant. Il quitte sa vie. Quitte sa vie. Va-t'en. Va. Et maintenant même, dans le nom de Jésus, tu plies bagage et partons. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va. Au nom de Jésus. Va. Au nom de Jésus. Va. Au nom de Jésus. Va. Ramp et va. Ramp. Ramp et va. Ramp et va. Au nom de Jésus. Le feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Aller. On te commande ta vie. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Ce corps doit maintenant l'habitation, le temple de l'Esprit de Dieu. Ce corps sera le temple du Saint-Esprit, non pas ton habitation. Non pas ton habitation, je te commande de l'abandonner, de quitter ce corps. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus qui t'a vécu à la croix, le sang de Jésus est versé à cordel et lâche-la sa vie. Deuxièmement, la Nouveau-Mère, c'est Jésus-Christ, qu'est-ce que j'aime son berger qui s'habille. Va-t'en, va, voilà, va-t'en, pars, manifeste-toi et pars, manifeste-toi et pars, au nom de Jésus. Va-t'en, 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 le feu suis-toi, le feu suis-toi, au nom de Jésus, le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus ! allez, lâche-la au nom de Jésus va la libérer c'est un nade commande au nom de Jésus sors au travers de sa bouche pars au nom de Jésus dégage au nom de Jésus dégage au nom de Jésus libère ce corps. Au nom de Jésus. Libère-la. Voilà, libère-la. Maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant. Tu libères ce corps. Au nom de Jésus. Et maintenant même. La puissance de Jésus t'écrase maintenant. Tu t'éloges. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, encore. Au nom de Jésus. Et maintenant même, tu lâches sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus. Oui, tu lâches sa vie. Par. Au nom de Jésus. Par. Au nom de Jésus.